Bonjour, c'est MissNemo, on se retrouve dans un nouvel épisode de Murder World Soul Suspect. Dans l'épisode précédent, on avait inspecté la maison du jugement. On avait trouvé la cachette du creole de la couronne. On s'est retrouvé. C'est Baxter. Il y a plein de démons dans la maison. C'est pas vrai Baxter ! J'aurais dû t'arrêter à temps. Ronan ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Espèce de taré ! Pourquoi est-ce que t'as fait ça ? Pourquoi avoir renoncé la chasse essentielle et tué toutes ces innocentes ? Tu crois que c'est moi le tueur ? T'as perdu la tête ? J'ai tué personne ! Il faut que tu m'aides. Où est-ce qu'on est ? Il faut qu'on sorte d'ici. Il faut qu'on sorte d'ici. Depuis quand on est potes tous les deux ? Pas question. Dis-moi ce qui se passe ici. Qui t'a tué ? Qu'est-ce que tu faisais ici ? Non, je sais ce que tu faisais ici. Qui t'a tué ? Alors, qui t'a assassiné ? Le crieur, imbécile ! Oui mais c'est qui ? Mais j'ai pas réussi à voir son visage. Inutile comme garçon. Le crieur de moi insister dans la cave de la maison de jugement. Oui. Après, c'est vrai que c'était bien monté parce que le fait que quand on voyait les projections, on voyait son visage. Mais du coup, moi je savais pas, le modé n'était pas assez bien fait, on va dire, pour reconnaître si c'était Baxter ou pas. Ou du coup, savoir si c'était une projection de ce qu'on pensait du coup c'était Baxter ou si c'était vraiment ce qui s'était passé. Mais ok. Où est le tueur ? Qu'est-ce que tu faisais ? Non mais je sais ce qu'il faisait. Où est le tueur ? Aucune idée. Il pourrait être n'importe où. Quand on s'est battu, il a dit quelque chose que j'ai pas compris. Attends une minute. Le tueur t'a vraiment parlé ? Pas beaucoup. Mais j'ai touché un point sensible. Quand je lui ai dit qu'il connaît très bientôt la mort, il a dit, je la connais déjà. Et quelque chose à propos d'un instrument de mort qui servira à nouveau cette nuit. Son instrument de mort ? Il tue de manière différente à chaque fois, je saisis pas. Non, moi non plus. On doit découvrir ce que ça signifie. Je suis désolée. Le meurtrier prévoit de frapper à nouveau ce soir avec son instrument de mort. Je vois pas ce que ça pourrait être son instrument de mort. Je sais que c'est la cloche. Mais le seul truc, c'est le clocher qui était à l'église. Mais je vois pas ce que ça pourrait signifier d'autres. En fait. Bon bah du coup, au dernier, qu'est-ce que tu faisais ? Qu'est-ce que tu faisais ici ? Je suivais une piste. Je n'ai jamais abandonné l'affaire. Il y avait cette voyante, Cassandra, qui travaillait avec moi. Ensemble, on avait compris que le crieur des morts s'en prend au médium. Comme un imitateur lancé dans une chasse aux sorcières. On ne pouvait pas laisser tomber. Même quand Rex m'a rétrogradé. Voilà pourquoi tu étais au musée. Où se trouve Cassandra ? Tu connais Joy ? Euh... Non, je dirais bien... Est-ce que tu sais où est Cassandra ? Elle est encore vivante ? Aux dernières nouvelles, oui. Elle est dans une planque à l'extérieur de la ville. J'y crois pas, elle est vivante ? Je t'ai résigné à la retrouver morte. Joy va être folle de joie. Quelqu'un doit veiller sur elle. Ah bah oui, maintenant, c'est foutu, hein. Installer Cassandra dans une planque à l'extérieur de la ville, quand la menace du crieur des morts est devenue réelle. Ok, et donc du coup ? Cassandra t'a parlé de sa fille Joy ? Ouais, elle n'arrêtait pas. On l'a cherché pendant des jours, mais c'était trop risqué. Cassandra m'a supplié de retrouver sa fille, mais jusqu'ici j'ai joué. Tu vas pas me croire. Joy m'a aidé cette nuit. Je me disais aussi qu'un flic dans ton genre aurait besoin d'aide. Oh, comme toi quand t'as reçu l'aide de sa mère. Toi, tu vas retrouver Cassandra. Assure-toi qu'elle va bien et ramène-la au poste. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais fouiller cet endroit rapidement et trouver un plan. J'espère. Qu'est-ce qu'on va faire ? Hum hum. On connaît Joy depuis le début, il essaie de me retrouver pour s'assurer qu'elle va bien. Bon, ok. Bon, je suis plutôt quelque part content parce que je me disais, un jeu aussi bien ne pouvait pas faire en sorte que ce soit genre juste... Baxter le méchant, c'était pas possible. Mais du coup, je vois vraiment pas qui c'est. Enfin, ça peut pas être un des personnages qu'on connaît, donc ça va être une personne externe. Mais pourquoi ? C'est ça le truc. C'est pourquoi en fait. La cave de la demeure d'un juge servait souvent de prison d'appoint pour les accusés, attendant d'être jugés. C'est très certainement le cas ici. Les individus accusés de sorcellerie y étaient enfermés. On attend de la sentence du juge. Euh... Attourne... Ah, du juge Attourne, ok. En effet, des prisons permanentes étaient inutiles dans ces cas-là, car la sentence par une personne condamnée pour sorcellerie, selon les lois d'Angleterre, était inévitablement la peine de mort. On est toujours plus profond, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ok, d'accord, j'ai compris. Euh... Viens en aide, parle, satisfait, calme, accuse... Euh... Sévère. Et passe au jugement. Tu prônes la vertu ! Mais tu te sais, coupable ! Tu recevras le châtiment que tu mérites ! L'homme en colère a cru sévèrement emprisonné dans la cellule et déclare que l'heure de la punition a sonné. Une prison dans une prison. C'était une cage. Quel besoin de mettre quelqu'un dans une cage si il est déjà emprisonné dans une cellule ? Bah... Il peut encore moins respirer, hein. C'est... Enfin, je veux dire... Il a encore moins de liberté, donc c'est... C'est encore plus... Je l'ai pas vu. Horrible. Il a été emmuré vivant. C'est génial. Ah mon dieu ! Ça devient tellement chelou tout ça. Pourquoi des bougies ? Lumière étante. Elle ne devrait pas être d'une grande efficacité dans ces ténèbres. Ouais, ce qui m'inquiète, c'est surtout... Oui, enfin... Ça ne pouvait être que leur seule source de lumière. Mais genre, t'es dans une grotte comme ça. Y'a pas d'aération. T'allumes des bougies, même juste des bougies. Au bout d'un moment, ça s'enfume, hein. Tu respires plus après, hein. Et puis, vous allez pas me dire, non, mais... Y'a le renouvellement d'air et tout. Non, 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 y'a que dalle. Là, tu sens très bien que l'air, elle passe pas, hein. Ça circule pas ici, hein. Ça s'engouffre et puis ça reste, hein. Oh. Oh. Euh, bah, prisonnière ? Un peu l'or. C'était quoi ? C'était sa fille ? Abigaël était la prisonnière ici et se considérait comme la victime d'une injustice. Oh non, ça serait elle, le tueur de la couronne, en fait ? Enfin, le tueur de la couronne. Oulala ! Là, je confonds avec Dishonored. Le crieur des morts. Mon dieu. Le symbole du tueur a été dessiné sur le sol de la cellule, mais par qui ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Bah non, ça peut pas être elle. Pourquoi elle tueurait les médiums ? C'est pas possible. Pas de répit pour les méchants. Et dire que je me plaignais du lit que j'avais en prison. Ouais, bah, dans ces cas-là, autant dormir par terre, en vrai. Je sais pas, est-ce qu'il faut que j'examine lui ? La caméra se met automatiquement comme ça. C'est bizarre, c'est pas moi qui me... Il m'en manque un, il me manque un truc. Je sais pas ce que ça peut être. Les chaînes, peut-être ? Ouais, les chaînes, certainement. Ce n'est pas une prison, ce sont des oubliettes. Ah. Du coup... Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Moralisateur, chaînes de prisonniers, cage, bougies de la cellule. Symbole dans la cellule. Amigaël prisonnière. Et... J'hésite entre, bah... Des chaînes, peut-être. Et Moralisateur, mais... Non, c'était ça. Tu prônes la vertu, mais tu te sais coupable. Tu recevras le châtiment que tu mérites. Je vous prenais pour le garant de la justice. Ceci est injuste. La cour n'est pas un moyen de mettre en œuvre une folie meurtrière. Ce soir, Amigaël, les familles des hommes innocentes, condamnées à la suite de tes fausses accusations, se verront accorder une juste réparation. Fausse accusation ? Quelles sont ces inepties ? J'imprimerai cette marque au fer rouge dans la chair de cette ville. Oui, même si ça doit me prendre l'éternité, je ferai moi-même exécuter chacune des sorcières de Salem. Hé... Attends, mon assassin est donc... Abigaël ? C'est elle le crieur des morts ? Comment est-ce possible ? Il faut absolument que je sorte d'ici et que j'arrive à la retrouver. En fait, vu qu'elle a été accusée à tort, ça a fait une malédiction, genre elle a voulu se venger. Après, comment elle peut prendre... L'apparence du crieur des morts, ça ne me choque pas trop. Genre, je ne sais pas, elle est un fantôme, elle possède n'importe qui, un mec. Ou même, je pense qu'elle peut se donner la forme qu'elle veut. En vrai, j'aurais dû m'en douter. En vrai, j'aurais dû m'en douter. Je m'en douter que c'était elle. Parce que finalement, des personnages, on n'en connaît pas 50 000. Et je n'arrêtais pas de vous répéter que c'était forcément quelqu'un de surnaturel. Il était beaucoup trop fort, il s'est déplacé trop vite... Enfin, voilà. Donc au final, de personnages surnaturels, qu'on ne connaissait pas trop, il n'y avait qu'elle. Mais c'est chaud, quand même. Où Abigail en même-t-elle Joy ? La maison du jugement. L'instrument de mort. Une impasse. Potence de l'époque. Ah, j'hésite un peu. Je pense que ça, c'est un indice important déjà. L'instrument du mort. Et je pense que l'instrument, c'est justement la potence. C'est le fait qu'ils étaient pendus. Oh la la ! Quel détective ! Ah non, sinon faut un troisième. Euh... Oui d'accord, où ? Euh... C'est quoi, destination du... ...du tueur ? Bah c'est parce qu'elle, elle l'avait vue ? Non. Non. Hum... Après sinon, bah je dirais la destination du témoin. Non, non. Bah c'est pas la truc du jugement, donc euh... Ou alors c'est ça ce qu'ils veulent dire ? L'église ? Enfin, je voyais pas pourquoi on devait sélectionner Abigail et le meurtrier. Ouais, l'instrument est celui de sa propre mort. Le lieu de son exécution. La potence exposée au musée. Ah d'accord, ok, c'était pour faire le lien avec ça. Ok. Tiens bon gamine, j'arrive. Il va falloir que tu cours mon petit père là, parce que c'est pas ce rythmo là que tu vas y arriver. Si Abigail est bien le tueur, alors son instrument de mort est forcément la potence du musée. Jugement. Ok. Oui, oui, bah oui, il démarrait l'enquête, bien sûr, oui. Je croyais qu'il me demandait de sortir, j'allais faire... Oh oui, j'ai pas à passer tous les... Tous les monstres. D'accord, mais je sors pas où moi du coup ? Parce que c'est pas comme s'il y avait plein de démons là, hein ? Dis donc. On est d'accord que je peux passer ? Je peux passer là, hein ? Oui. Ah bah c'était là la sortie. D'accord. Tu veux pas courir ? Je veux bien que t'es un fantôme que t'étimente à tout ton temps, mais quand même, hein ? Non, en vrai, en vrai, c'est pas des bêtises que je dis. Il fait vrai, il y a vraiment plus de brouillard. On est d'accord ? Genre la camionnette, on la voit presque plus ? Je passe de l'autre côté. Bon bah je pense que ça va être le démonouement final, hein ? Et bah malheureusement, j'aurais pas fait le jeu vraiment à 100%. Je n'aurais pas tout trouvé dans le jeu, je suis désolée. J'aurais trouvé... pas mal. Ah mais non, regardez le truc de la voiture. Comment je fais pour zapper ? Il m'en manque un. Il m'en manque un, mais si ça se trouve, en fait, je l'ai pas résolu parce que... Parce que justement, j'ai fait autre chose. Enfin, j'ai... Mince, si ça se trouve, j'ai activé, vous savez, la suite de l'histoire et du coup, ça me l'a bloqué, en fait. C'est pour ça que j'ai pas pu la résoudre. Ah, c'est trop dommage parce que... Ça, j'aurais pu tout terminer du coup. Pourquoi on place mon iris ? Pourquoi ça agit pas tout ? C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, là... Ah, il n'en reste pas grand-chose quand même. C'est... C'est vraiment dommage. Il nous reste vraiment... Ah oui, se cacher. A chaque fois, je crois que je me fais avoir. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que j'en ai eu pas mal. C'est pas où. Ah oui, par là. J'ai l'impression que les gens, ils sont de plus en plus dépités, quoi. Enfin, je sais pas. Et qui fait tout le temps nuit. En fait, je sais pas si c'est parce que je suis dans le monde qu'il fait nuit ou tout le temps. Personne ne mérite d'être assassiné. Et quand un meurtrier tente de justifier ses actes en invoquant la vertu, ça fait de lui un dangereux psychopathe. Ok, donc il y a vraiment de plus en plus de monstres. Enfin, de démons. On va leur faire gaffe, hein. Joy ! Ronan, à l'aide ! Plus... un seul geste. Non, pas toi, Rex. Ça n'a rien à voir avec elle, Abigail. Oh si, elle le mérite. Pendant trois cents ans, je me suis chargé d'exécuter les sorcières qui souillaient notre glorieuse vie. Celles qui cherchaient à dissimuler leurs contrats démoniaques et manipulaient des pouvoirs républicains. Exactement comme toi ! Ne me comparez pas à elle ! Tout doux, tout doux. Mettez les mains en l'air ! A l'aide ! Non, ne fais pas de conneries ! Mains en l'air ! Arrêtez-vous immédiatement ! Allez ! Tout de suite ! En vrai, j'espère qu'ils vont mourir comme ça, personne ne pourra l'accueillir lui. Capitale ! Arrête ! Après, je me doute qu'il y a des caméras de surveillance. C'est... Espèce d'ordure ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Pas maintenant ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! C'était toi depuis le début. Je ne voulais pas que tu découvres la vérité. Renan, fais quelque chose ! Tu as bon, petit ! J'arrive, j'arrive ! Ah non 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 ! J'ai pas eu le temps de cliquer ! J'ai pas eu le temps ! J'ai pas eu le temps ! J'peux pas passer ? Renan, à l'aide ! Ah si, passer ! Eh, se libérer ! Mais j'ai fait se libérer ! Ouh, je sens que ça va être dur ! Non, 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 non ! W, se libérer ! Ah, je vais te défoncer ! Quoi ? Comment ça a suggéré ? Euh... Témoins se cachant, cible potentielle, poème de joy, hurlement puissant... Nan, nan, nan ! D'après moi, c'est... Non, 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 non ! Non, non, non ! Cri ! Cri, crie, crie ! J'suis désolé, hein, mais j'ai fait ce que j'ai pu, là. C'est terminé, Amigaël. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi posséder ? Pourquoi posséder ? Qu'est-ce qu'il faut que je... Le moment est venu, Amigaël Williams. Fléau de Salem. L'heure est venue de payer pour tes péchés. Non, c'est impossible. Tu veux utiliser mes souvenirs contre moi ? Je veux bien jouer avec toi. Je connais la vérité sur ta mort. Mais je ne sais encore rien sur la mienne. Tu t'es servi de Rex pour m'éliminer. Rex était mon tueur le plus influent. Le plus respecté. Le plus craint de tous les puissants de la ville. Oui, je me suis servi. Je me suis servi. Mais enfin, comment est-ce possible ? Le tueur de Rose avait les yeux bleus. Ceux de Rex sont noirs. C'est quand il est possible. Je n'ai pas utilisé le même tueur pour tous les meurtres. Baxter. C'est bien un remarque comme ça. Au moins, c'est clair que tu camoufles tes traces. Pourquoi as-tu tué Baxter ? Je finis toujours par éliminer ceux dont je me sers. En particulier, ceux qui sont sur le point de tout découvrir. Ok. Il y a le genre de ces tueurs surtout si me le souhaitent te découvrir. Ok. Mais moi, je n'allais rien découvrir dans l'appartement. Je n'étais pas l'un de tes tueurs. Pourquoi m'avoir tué ? Pourquoi m'avoir tué ? Non, c'est impossible. C'est pour ça qu'on a dû nous fuyer. Non, impossible. Non, comment j'aurais pu ? Tu m'as forcé à le faire. Dans ces cas-là, tu vas au paradis ou en enfer ? Oh non, mais c'est encore un QCE là. Mais si je dois disparaître, tu viens avec moi. Non, c'est pour ça qu'on a dû me faire. C'est pour ça qu'on a dû me faire. Comment tu expliquais ça à la police ? C'est moi ou mes jambes sont vraiment transparentes là ? Non ? Ah non, me dis pas que... C'est pour ça. C'est pour ça. On a tous une part de ténèbres. Certains la dissimulent. D'autres pas. Avec de la chance, cette part peut demeurer secrète. Pour la loi, Rex était un tueur. Mais la loi ne l'a jamais découvert. Joy le savait. Mais elle n'est pas du genre à le dénoncer. Elle l'aiderait plutôt à effacer ses traces. Ce qui est sûr, c'est qu'elle vaut beaucoup plus que moi à son âge. Cette gamine mérite l'absolution. On lui doit bien ça. Et même le plus dur des flics peut fermer les yeux sur quelques délits mineurs commis par une ado à la recherche de sa mère. Maman ? Le crieur des morts n'a plus tué depuis le jour de la disparition d'Abigail. L'affaire n'a jamais été close. Les souvenirs s'estompent. Le temps passe. Avec de la chance, Salem finira par trouver la paix. Mon père disait toujours la mort efface les dettes. Et pendant un temps, j'y ai cru aussi. Mais à vrai dire, on ne peut quitter cette vie qu'en assumant ses responsabilités. en étant honnête, en remboursant ses dettes. Et alors enfin, on peut partir. Honan ? Honan ? Honan ? Ok. 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 Ça se finit comme ça. C'est un peu... Un peu bizarre. Mais... Enfin, c'est une fin très rapide je trouve. Mais d'accord. Bon bah ça va. Le boss était pas trop dur. Enfin, quelques secondes pour réagir. Mais ça va. Finalement, il tenait quand même assez de temps. Je suis un petit peu... Enfin, je trouve ça bizarre aussi qu'il ait réussi à la choper. Même si on sait qu'au fur et à mesure de l'histoire, il a quand même pris en puissance. Mais qu'il ait réussi à l'attraper à que ce soit presque si simple. Après c'est pas un jeu de combat. On a pas de touche d'attaque machin. Donc c'est clair qu'il pouvait pas faire un gameplay avec un vrai boss. Mais en tout cas, bah super histoire. Super cool. Ce petit twist du fait que finalement c'est nous qui avons torturé la fille là qui était dans l'eau. Qui était quand même pas mal horrible. Celle qui était au bûcher, c'était horrible aussi. Mais celui-là il était quand même... Moi je sais que c'est un des meurtres qui m'a le plus choqué. Le fait de se noyer ça doit être tellement horrible que... Ah ouais. C'est choquant. Mais bon apparemment il va quand même au paradis. Vu qu'on entend sa femme l'appeler, c'est qu'il a été récompensé pour avoir puni la méchante. Mais ok. Bah écoutez, j'espère vraiment que ce jeu vous a plu. Moi je me suis vraiment beaucoup amusé dessus. Si vous en connaissez dans le même style. Pas forcément avec d'aussi beau graphiste. Mais genre l'histoire prenante et tout comme ça. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Même si le gameplay est peut-être un peu différent. Pas forcément un point and click. Mais ça m'intéresse beaucoup. Même si j'ai déjà 50 000 jeux de prévus qu'il faut que je fasse. Bah je prends, je vais vous laisser le générique. Je vais regarder peut-être si à la fin il y a quelque chose. Et puis, bah en tout cas, moi j'espère que ce lesplay vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Tushatushat. Et puis bah du coup, moi je vous dis à plus dans un prochain lesplay. Ok. 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 seine・・・ Merci. 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 Bon, bah non, je pense qu'on revient au menu. Voilà, il n'y a rien. Dans les options, il n'y a pas des petits bonus. Bon, bah voilà, sur ce, finalement je vous dis définitivement à plus.